allez on retente on va voir si ça va passer que je remercie pas obs par contre ces petits soucis je comprends pas d'ailleurs pour moi est ce que j'ai ce genre de soucis bref on va essayer de faire de faire avec c'est un coup ça va fonctionner tout le reste du plus temps sinon et ben et ben terriblement on va devoir se laisser là mais normalement il n'y a pas de raison à espérer bon alors est ce qu'on va réussir il n'y aura pas de problème en tout cas j'espère que vous avez passé un tout à bon début de week-end on va voir si ça va continuer en tout cas les fantastiques certains s'en souviennent et oui c'est les grands vainqueurs de la master cup il ya un an et il avait montré du très beau jeu il y avait aussi le cash cash qui avait participé qui avait mise en et bas en difficulté pendant un bon moment ils avaient même failli mettre plus qu'à mal la titi qui un mais malheureusement basse le château de cartes qui tenait assez bien s'est effondré petit à petit sur un ce n'est pas grave ce qui s'est passé c'est le jeu qui vaut ça en tout cas on va voir et bien ce que ça va donner là on a donc les fantasiques quoi avec baku beckert elwen costa inari nanar et wang et en face donc les venezuelan paramilitari qui eux et ben sont un petit peu beaucoup inconnus aux bataillons ils sont arrivés un petit peu dernier moment avec etio staldler roland lolo mécéno et wonder maman on va regarder ton street et loin de costa et ben rend la fière mon cher et loin on va espérer déjà qu'à aller est ce que ça va être bon mais à deux minutes je suis désolé il ya cinq minutes de délai mais on va lancer la partie une parce que ça va être bon à alors on va espérer pouvoir remettre en place tout ça alors eux allez on va tenter en sont ça on va voir si ça a passé allez on va débuter donc avec les fantastiques quoi du côté autant et à venezuelan para du côté c'est cette espérée 20 de grands mouvements de la part de cette équipe française on va voir ce que donne donc cette fameuse équipe venezuelan paramilitari c'est donc jamais peut-être une surprise en tout cas les français qui se sont préparés et c'est sur cette map storage qui n'est pas forcément apprécié un de la plupart ou alors attendez que je suis porté dans les noms là que c'est fantastique quoi de l'autre côté ça très très vite fantastique quoi qui débute et va en fait côté et ben red fort si on pourrait dire c'est ça que c'est ça que c'est ça que c'est ça et tirer le logo et venezuelan fantastique quoi il use white flag allez voilà elwen costa qui est en train de se connecter toute l'équipe qui essaye de se connecter on va arriver aux fameuses dix dernières secondes fatidiques de est ce que ça va tenir ou pas vous le dire tout de suite très stressant ça a l'air parfait oh là 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 allez ça va pas mais oui allez voilà c'est bon on est en live un peu de stress mais tout ça tactique aux richardes eting allez voilà on est fantastique quoi on est français loup karma profile allez bécart qui arrivent qui a bienvenu sur la chaîne je suis désolé énormément de problèmes avec et ben obs je n'arrive pas à être fan c'est terrible j'ai tellement beaucoup plus de problèmes avec ob est ce qu'avec d'autres qu'avec un autre logiciel elle en tout cas ce que la game va pouvoir envie de mourir baku inari connecter le dernier joueur des fantastiques quoi qui arrive est ce que les français alors je rappelle les règles c'est du capture du drapeau capture the flag il ya 30 minutes dans une manche on va en deux manches le meilleur moyen de gagner c'est de capturer cinq drapeaux ça met fin à la partie et on passe à la manche suivante si jamais nous arrivons au terme des 30 minutes c'est ceux qui ont touché le plus grand nombre de drapeaux pour un capturer le plus grand nombre de drapeaux ou toucher le plus grand nombre de drapeaux si jamais une inégalité ça vient au nombre et ben de frag en fait de qui de de mort d'un côté par rapport à l'autre qu'on compare les deux et après je sais plus où est sur quoi ça va mais bon tout cas posez vous prenez du pop corn prenez en fait ce que vous pouvez avec vous c'est parti storage première carte alors ça va faire un petit peu pour vous peut-être un sans mentir ça peut-être faire un petit peu austère il n'y a pas de musique il n'y a pas grand chose et de entendre que des tirs des échanges avec des grenades des coups de feu et donc là cette équipe des vénézuélans para tiennent près avec lolo sadler cno volant et zio et wonder on commence déjà la sélection au niveau des armes on est en train donc alors qu'est ce qu'on va choisir on a du p90 avec un canon long apparemment sur pour wonder on est en train de choisir probablement je pense qu'il pourra bien aller une AK-12 très très bon fusil surtout avec une lunette x4 en tout cas on est lancé avec plusieurs AK d'un côté 2p90 les lans peut-être un petit peu timide alors en tout cas voici cette map et bien assez spécial du storage pour ceux qui sont habitués bien sûr à regarder un petit peu les streams armes ça débute déjà avec une roquette balancée est ce que c'est une roquette balancée côté fantastic war on va regarder un petit peu qui est l'équipement du côté des français est ce qu'on a un lance roquettes qui a été sélectionnée elwen costa c'est lui peut-être un qui a tiré la roquette dès le départ et qui n'aura pas fait grand chose en tout cas bonsoir à tous et à toutes christ full hello everyone en tout cas mais c'est nous la sortie on sort directement avec l'échange pour l'instant pas de mort qui est là un art qui met la pression un art qui s'est exposé qui fait tomber par l'autre côté pour l'instant on a elwen costa beckert et wong on a décidé sur une stratégie vraiment très agressif du côté droit tatler a réussi quand même à prendre deux kills elwen costa beckert wonder wong qui a préféré se replier et wong qui aura réussi à prendre un kill là-dessus wonder ne bouge pas pour l'instant on va rester peut-être un petit peu sur une progression tout délicate enfin assez délicate du côté des vénézuélans on va peut-être pas trop avancer alors c'est pas forcément une mauvaise tactique histoire de vraiment clear chaque vague d'attaque de la part des fantastic war mais attention ça peut très vite se retourner contre soi puisque au final on attaque moins donc l'ennemi et bien peut revenir aussi très très vite donc empêché à cette progression wong n'a pas réussi à voir et zio pension une coste à la grenade qui a été lancé au loin qu'est tombé c'est raté un éloigne costa qui a tué un copain qui est tombé essayé n'a rien qu'il aura vengé son copain attend il y a trois mécéno roland mécéno qui a tenté de check attention ah voilà c'est bien pris de la part de l'ouane costa et rien pour défendre l'ouane costa qui récupère le premier drapeau pour les français attention ça va très vite stadler qui préfère rester en alerte il y avait becker un pas loin pour pouvoir couvrir et là c'est la course pour l'ouane costa attention il faut vraiment pas être en visu de la part et bien du français et j'ai l'impression que ça va être le premier point de la partie la roquette qui a été tirée vers l'oulo et l'oulo qui a été tombé par becker becker qui réussit un doublé derrière attention becker avec un scorpion c'est pas une mauvaise arme très très bon débit de balle mais c'est que du 9 mm je rappelle qu'il n'y a pas de gilet pare-balle il n'y a pas besoin de prendre des armes avec un énorme calibre pour pouvoir se charger de ses adversaires en tout cas le premier point est français les Fantastic War qui veulent vraiment accéder à cette demi-finale l'arrivée de Wang qui a une coup ici Ezio la grenade qui vient de péter Wang peut-être la capture du deuxième drapeau qui arrive pour les français Wang qui est là touché le deuxième drapeau non tombé Ezio à la surveillance Nanar qui est tout proche on attend il nous coûte Wunder Nanar c'est en train de s'échanger attention Nanar petite idée c'est bon Ezio aussi qui est tombé là-dessus derrière oh là là c'est bien joué et on a Messeno quand même qui est sur la hauteur est-ce qu'il va réussir à choper la personne Nanar qui est en train de s'enfuir avec le deuxième drapeau Messeno qui ne regarde pas par la fenêtre et c'est raté ce drapeau qui s'enfuit Roland et Messeno Juan Costa qui a décidé de prendre Evan en position dans la petite la petite baraque en surveillant ça on sait qu'il y a Inari de l'autre côté Inari qui s'est calé attention au feu croisé l'eau qui est en position traité par Elouane Costa ça va très fort là déjà pour les français et Nanar qui marquera le deuxième point en deux captures ça c'est très 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 fort Elouane Costa qui va pour un troisième point peut-être Roland qui n'est pas à la surveillance il n'y a pas de véritable surveillance ou de défense pour l'instant qui se réorganise on essaye de voir où peut se situer son adversaire Roland qui aura réussi à prendre Elouane Costa mais Nanar qui punira son sueur ou non punit lui aussi Roland qui aura pris le doublé rien dit et Wang aïe 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 est-ce que ça a communiqué par où était ce fameux drapeau Becker qui a l'air se diriger vers le cas d'Eloane Costa la récupération pour Becker peut-être une défense peut-être Sadler et Inari lui qui a changé de position on est avec de l'HK 416 pour Inari ouh là attention Ezio qui a failli faire un friendly fire comme quoi ça reste important pour la roquette qui est partie sur Sadler chance Sadler qui ne l'a pas prise Inari voilà enfin puni c'est Lolo se charge lui déjà 3-0 on est à peine à 6 minutes de jeu même pas on en est il reste 24 minutes encore de jeu ah si c'est ça 6 minutes de jeu et déjà 3-0 ça fait très très mal comme départ Becker attention on a Ezio ainsi que Roland sur le côté droit Becker qui aura ouh Elwane Costa avec l'échange avec Roland Becker qui est tombé Wang c'est fait on a bougé Baku en tout cas lui qui reste défensif alors on pourrait dire oui c'est pas juste ça campe mais c'est le but on veut pas que les diversers reprennent le c'est pas la map de la finale c'est ça Evan c'était la map de la finale il y a un an à peu près enfin en tout cas c'est une map qui est très régulièrement soit en finale soit en demi-finale et donc là elle est en quart de finale déjà donc il y a une espèce de petits changements de petits roulements assez sympathiques Red Power et Wunder on a Méceno qui est là on a un petit peu ralenti la pression et Zio qui est présent et Elwane Costa ouf c'est bien traité mes Becker oui ouh là qui est tombé qui ah c'est Wang qui était derrière lui et l'échange de kill entre Wang et Roland pour l'instant on peut voir les Venezuelans ils sont et bien un petit peu en grande difficulté un petit peu en grande difficulté ça s'est enchaîné très très vite après est-ce qu'ils ils se sentaient oh la grenade la grenade vers Inari est-ce qu'Inari va s'en sortir c'est une honte Inari était censé tomber là je suis désolé mais là les trois briques qui le protégeaient c'était pas normal c'est bien fait de la part de Sadler je crois que Wunder se doute qu'il y a quelqu'un ah oui il le voit au niveau des genoux et c'est fait on a pris Nanar c'est bien fait Juan Costa avec Wong sur le flanc noir on l'observe pas sur la gauche Roland qui va jouer au niveau du kill Wong qui prendra Mécéné c'est pas terminé ouf et bien si c'est fini pour Wong il part Roland attention il prendra Roland là-dessus et qui va tomber tout de suite derrière les Stadler de l'autre bout il y a aussi son petit shot Juan Costa tombé bien surveillé par Lolo voici la défense qui est là Nari Nanar petit duo ils aiment bien se suivre tous les deux qui a été lancé qui vient de claquer Lolo qui sort un petit peu de son couvée très dangereux et oui Nanar qui était dans le coin Roland qui n'est pas très loin Wunder non plus Nanar qui va tomber c'est dommage sur l'échange avec Roland je crois qu'il a blessé Roland c'est ça Roland qui n'est pas en possibilité ils se soignent tout de suite Inari qui récupère Raizio et Surveillance au niveau du spawn même plus du drapeau et on attend pour Inari là on peut voir au niveau de la carte on est très proche on commence à être à 2 plus ou moins pour la défense Roland et Wunder ouverture de tir sur Baker ça me donnera pour le kill qui est passé Stadler et oui mais malheureusement la petite tôle bien fine ça protège pas carpe pas assez Zio il l'a vu Nanar parce que Ezio a aperçu le français course et Nanar qui sait maintenant où il se situe Nanar qui va faire le kill pour la surveillance et oui dommage Nanar je pensais que tu l'avais vu mais apparemment non mais c'est no qui est au dessus et traité par Wang on a de lancé à Lolo qui est au sol Wang qui est sur le côté de mes yeux c'est pris attention Stadler qui rate son tir ça va toucher le drapeau oui oh dommage c'est raté Inari qui arrive derrière Stadler parce qu'il l'a vu négative j'ai encore une grenade lancée c'est raté pas de kill rien trop lent nanar ah bah là ah bah là grenade a été lancé mais je ne sais point où oh allez le drapeau bleu qui est retourné la fantastic war qui a gagné la dernière master cup ils n'ont pas pu participer à la cup suivante oh lolo c'est Wunder allez Baker balancer une grenade ou Baker qui prend un gros risque là c'est un risque qui peut être très payant aïe 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 Wunder Wunder qui l'a vu eh oui la petite fenêtre Wunder petit visu quand même assez sympathique ici on ne va pas se mentir les Venus et Ellen qui ont du mal à passer ce milieu de terrain je réussis une fois à arriver à peu près à quoi à peu près une vingtaine de mètres trentaine de mètres du drapeau il reste moins de 17 minutes Roland Wong lequel des deux va sortir est-ce qu'il va se croiser est-ce qu'il va se voir oh là c'est fait et One Costa qui aura raté son petit kill One Costa qui reste en position on a pris le type 50 si je ne me trompe pas oh là allez change Stadler et Edouane Roland qui continue d'avancer un petit peu il a pris Baker Nari il a tombé qui il a tombé mais c'est no Roland qui continue d'aller au plus furtif possible cet échange qui fait très mal pendant ce temps le baston entre Ezio et Nanar Nanar qui sort indemne apparemment du combat un art qui fonce pas de défense ah bah si ah bah si il y a Wunder Wunder qui a décidé de se mettre dans le bâtiment et c'est vrai que ah quoi que non il faudra mieux aller ici c'est limite en fait ici Nari le beau gosse il faut savoir savoir faut que les gens le sache risquer risquer de la part d'Elwane Costa on a sorti l'air de le sang entre Elwane Costa et on il récupèrera le kill c'est dommage parce que pour Elwane pour le coup je pense qu'avec la bateuse ah je ne serais peut-être pas approché autant il avait clairement moyen de faire quelque chose bien sale le kill deuxième kill de l'écart avance Lolo qui se prépare ne se prépare rien du tout au final il faut passer à côté de lui derrière lui kill surmettre ses l'eau actuellement il n'y a personne dans cette zone Nanar qui arrive tel un leader qui va aller prendre le drapeau oh Lolo qui est derrière oh c'est raté c'est raté Lolo c'est tir attention il y a un art qui s'enfuit aïe 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 tir qui arrive le genre de la fantasy quoi ouais le temps ça revient plus oh le tir roquettes qui a tiré ici ce serait pas alors on a tiré de très loin j'ai l'impression c'est nous qui arrive à prendre Gohan Costa le bâtiment qui est plus très très entier on essaie de se relever un peu je surveille aussi le toit prendre en couverture on décorne et sur le flanc et ben sur le flanc gauche des testicoires on a Lolo on a réussi à prendre ouf allez Lolo puni par la grenade de Nanar et Nanar derrière qui s'est fait attraper par Ezio Ezio va rester un petit peu en position j'ai l'impression bien entendu les tirs bien entendu les tirs il va pas il va pas de l'autre le couverture c'est pour tout à fait ça le one costa mais c'est nous aussi qui prend un kill c'est en train d'un peu plus avancer la stadler elle est cette fois-ci il passe un peu plus du côté droit de leur côté droit on va dire même plutôt au nord de la de stockage il n'arrie citera de faire un stop Ezio qui va rester en position j'ai l'impression pas facile à voir Ezio et si on se penche pas je fais pas gaffe si on est comme ça on voit pas forcément on voit qu'il y a un il y a un oh lolo avec Ezio inari sur la grenade attention inari qui dirige la grenade et qui va tomber on a un nouveau kill sur l'anar ils avancent à deux l'écarte on rate les tirs Ezio qui continue qui rate les tirs sur Wunder c'est bien on faut trois joueurs ouf oh lolo quittons-moi c'est plus que Ezio on attaque autant que c'est fini pour lui on continue ah est-ce qu'il a été baissé j'ai l'impression que c'est le cas il aura pas le temps de se soigner doublé pour inari oh la vache la roquette qui part en fait du spawn pour l'autre spawn c'est Luan Costa en même temps c'est pas une mauvaise stratégie d'essayer de péter les baraques qui est là plutôt aux alentours et Roland on va regarder un petit peu il va rester il va rester à peu près une dizaine de minutes Lolo 6 kills les 13 morts pour lui on a Stadler avec 11 kills et 11 morts pendant ce temps Wunder lui qui est à 6 kills 8 morts Ezio 11 kills une douzième mort à l'instant Roland quant à lui c'est 8 16 Messeno c'est 9 pour 11 du côté Fantastic War on a Baku pour l'instant aucun kill aucune mort en même temps il est en défense Inari qui est à 18 10 il est à 15 11 Wang est à 10 12 Beckert est à 13 10 et le Grand Manitou des Fantastic War Nanar est à 8 16 mais il a quand même réussi à ramener un drapeau notons-le allez encore un drapeau récupéré cette fois-ci par Wang c'est le quatrième de la partie pour les Fantastic War attention s'il arrive jusqu'au bout ça va mettre une sacrée pression en tout cas on est à 6 touches 3 drapeaux marqués et c'est pas n'importe quoi on voit le quatrième drapeau qui va être posé pour l'instant Baku je pense qu'il a il a sorti les merguez avec avec le barbuck il y a Wang Costa qui est en train de se battre contre le monde Inari qui vient de tomber c'est fait il y a Wang Costa qui s'effondre c'est nos arrivés de Nanar 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 qui va tomber oui et Zio qui était derrière lui bon là il a fait ce qu'il pouvait double kill malheureusement ça ne succèdera pas sur sur une capture de drapeau et pourtant on a Wang qui arrive lui aussi de son côté Wang qui va vérifier quand même dans les points de défense on va se mettre en position pour lui ou ça ça semble doubler Wang et l'arrivée de Beckert c'est Deluan Costa attention le dernier drapeau qui va être capturé où sont les joueurs Venezuela Paracultari et là on voit attention il restait Zio peut-être pour l'interception négatif et là c'est le cinquième drapeau qui est en train d'arrivée pour donner accès à cette deuxième manche et voilà le dernier drapeau de cette manche et on va pouvoir enchaîner ensuite sur le changement de camp on va voir si les fantasticoirs se débrouillent aussi bien en bluefort qu'en red un match qui s'est plutôt mis à sens unique en début avec quand même trois captures très 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 rapides de la part des fantasticoirs les deux dernières sont quand même arrivées au bout d'une vingtaine de minutes c'est déjà ça avec un ratio de deux quasiment pour inari elwan costa lui en tout cas qui a rapporté deux drapeaux pour son équipe fantasticoir première manche remportée et la préparation pour et ben cette deuxième manche alors on va juste changer les tags et tout ça en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'était quand même un sacré premier match les fantasticoirs qui ont montré qu'ils étaient présents et puis qu'ils ont l'intention en tout cas de remporter en tout cas cette place en demi-finale et ça ça va quand même être assez important puisqu'il me semble que le match est aussi ce soir alors imaginez quand même un accès directement à la demi-finale et s'ils remportent la demi-finale bim directement grande finale ce qui ferait quand même que les fantasticoirs auraient un sacré petit exploit de dire écoutez les gars nous on est là pour la gagne et on va le montrer encore ce soir que c'est nous les patrons ici allez en tout cas on va voir les fantasticoirs c'est E F Red Tag c'était les fantasticoirs alors est-ce que on va le faire hmm no pictures et je suis en train juste de faire des scores et donc la première manche c'est la 5 énorme score parce que moi je prends en compte beaucoup plus ça c'est à dire que pour moi une équipe qui a été très efficace une équipe qui a touché très peu de fois de drapeau et qu'à chaque fois ils ont planté le but c'est à dire que c'est un exceptionnel ratio c'est excellent et que personne en fait ne peut enfin ça devrait être même plus compté comme ça c'est à dire que moins on touche le drapeau et plus le fait de le capturer est récompensé allez on va pouvoir bientôt retourner sur le deuxième hop là thank you la deuxième manche allez en tout cas c'est réduit de côté fantastic war et c'est pareil de l'autre côté nous allons voir c'est bien sûr le deuxième match alors est-ce que les scores vont être réinitialisés bonne question en tout cas j'espère que vous passez un agréable moment je pense que oui surtout quand on voit son équipe gagner toujours très agréable toujours ah d'accord alors le jeu qui n'a pas été capté côté display alors display ça va être ah bah d'accord en fait non bah c'est capture de jeu voilà et ça arrive et ça arrive alors est-ce qu'en tout cas les joueurs sont prêts je souhaite bon appétit à ceux qui sont devant le match en train de manger comme moi comme moi alors il manque quelques joueurs voilà c'est fait c'est prêt et allez fantastique poire qui ont remporté cette première manche 5 0 très très dur comme ah bon non il n'y a pas de multistream vous faites pas attention à ce que vient de dire le moobot allez fantastique poire et c'est parti pour cette deuxième manche dès le début Elouane Costa avec ce lanceur récupéré on va tenter directement et ça vient de péter mais est-ce que ça va toucher le bâtiment c'est la bonne question en tout cas on est parti sur cette deuxième manche pour ces messieurs des Fantastic Wars qui défendent le titre effectivement à l'arbitre c'est plus que souhaitable quand même pour les Fantastic Wars d'accéder au dessus on les échange de tir on va être Costa contrôlant wonder qui passera pas on n'a pas de défenseur en fait réellement du côté des des vénézuélans j'ai l'impression alors il n'arrive et déjà un drapeau de toucher d'emmener par Elouane Costa c'est allé très très vite pour les Fantastic Wars oh la Messeno vient prendre la rafale de sa vie par Stanner attention ils ont changé de camp Roedio qui était arrivé jusqu'au drapeau terrible terrible moment pour lui Elouane Costa qui va marquer le premier point et ben des Fantastic Wars et on est reparti déjà avec Nanar qui a récupéré le deuxième drapeau ça va très très vite Nari oh la grenade plein sur Nari il est pas mort il est pas mort de la grenade c'est assez assez surprenant allez One Costa qui a le drapeau rouge Nanar qui a été stoppé dans sa course oula Wang oui de la part de Wunder et le deuxième drapeau déjà capturé par la Fantastic War très belle efficacité ni pour autant oula l'échange entre les deux joueurs Nari il a réussi à voir Lolo oh la 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 Wunder qui nous a joliment arrosé Nanar oh la la qui a vu Wang il n'a pas réussi à l'avoir d'accord qui a été lancé bien lancé là ah ouais compliqué pour Wang oh la grenade très très bien heureusement un peu trop courte alors Wunder qui est pris entre plusieurs feux il y a Nanar il y a Inar il y a Wang et Wang qui vient de tomber c'est Mécéno je crois qui s'est chargé de ça c'est bien fait Stadler il va avancer pas encore il est tombé je crois bien il n'est pas tombé il a eu Roland Stadler il passe à Beckert et Beckert est-ce qu'il a il est bien sûr qu'il l'a fait et Zio qui vient de tomber très très vite un côté Fantastic War à Wang Nanar Inari on a Lolo qui est pas loin peut-être pour intercepter Inari là-dessus l'on a été lancé vers Lolo tué par la grenade alors là on le sait ça reste parfois un mystère Roland Kostad là-dessus on peut vraiment pas mettre le pied dehors c'est très dangereux on peut pas allonger hein messieurs on peut vraiment pas et la capture par Nanar sur ce drapeau rouge et je crois que Nanar vient d'être puni par le mot je crois que Lolo vient de prendre une grenade Nari qui prendra Wunder mais par contre on ne sait pas où se trouve le drapeau rouge nous on sait mais peut-être pas Nari patenté le diable et loin de Kosta en tout cas c'est lui qui a il y a il y a Stadler qui est pas loin il n'arrive il n'arrive mais c'est qui a fait qui a fait qui a fait énormément d'immersion pour le coup parce qu'il a pâté Lolo il a pâté deux joueurs voire même trois si c'est pas un petit peu si ouais il y avait Wunder qui était pas très loin alors est-ce que c'était pour ça qu'il y avait des cales Nanar et Wang qui sont là Inari qui arrive derrière pour changer de position il y a Mécéno qui va se faire surprener il y a un tour à la sortie 3ème point il est tombé Roland qui a préféré s'enfuir et Wang qui arrive pour le drapeau encore une fois Roland on n'a pas de j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas de joueurs choisi de joueurs pour faire vraiment cette défense côté de Nguyen il a l'air d'être une équipe qui s'est composée un petit peu sur la précipitation avant le début du tournoi c'est bien joué de la part des Julian Costa et Wang qui amène le 4ème drapeau pas de coup c'est pas le moment de craquer on est pas une balle dans le copain loin de que ça qui va aller chercher ce drapeau encore une fois Thunder c'est Ngo mais c'est Ngo qui l'a vu il l'a vu ça c'est un tir qui stoppe d'un coup Eluan Costa Nanar aussi qui est tombé mais on a eu du friendly fire du côté des Venezuelans on va aller remettre ce drapeau à sa place on est à 10 minutes de jeu un passé et déjà 4-0 je ne me trompe pas et oui Nari bon de la part d'Inari zone et c'est bien fait ça de la part de Lolo et Wunder Wunder qui a avec le P90 quand même à cette distance c'est pas facile mais c'est réussi et ça peut être pas mal autour d'Eluan Costa mais on est vivant je suis blessé mais vivant on est au départ de tir et Eluan Costa qui pourra le doubler terrible pas de triplé pour lui et le Lolo Méceno Wunder allez Zio là on commence à avancer un peu plus en ligne je vais essayer à prendre le kill c'est fait pour Wunder on a raté on a raté l'occasion de punir Baker c'est donc derrière de pouvoir peut-être enchaîner direction du drapeau il était pas loin pas loin d'Ezio Eluan Costa qui récupère le doublé il est en train de continuer d'avancer Eluan Costa il va tomber il avait épaulé le lance-roquette il me semble du plaît de la part d'Eluan Costa la Wunder qui rentasse double défense Lanark Lanark tire à travers l'atoll il a réussi à avoir un kill il n'arrive pas à avoir Ezio on a pied rentré à l'intérieur on va se faire un nettoyage et surtout attention Il n'arrive on a récupéré ce drapeau il n'est pas tombé et là Nanar aussi qui est présent on a réussi en passage le mécéno Lanark qui est tombé c'était pas loin ce cinquième drapeau pas loin du tout et là Roland et Elwan Costa regardez un petit peu les scores Elwan Costa on en est à 14 à 6 pour Mister Nanar c'est 6 sur 7 donc on en est à 2 7 et 4 c'est pour lui 10 à 9 bon bah Baku il a réussi à faire son petit kill de la partie et Inari 17 à 7 du côté et ben des Venezuela para Lolo état 9 sur 10 Roland 1 12 et Zio 18 Stander 4 à 9 mécéno 7 10 et Wunder 4 à 9 Arrivée Inari sur le côté encore une fois on passe bien un petit peu trop vite d'ailleurs qui a décidé à l'intérieur bonne position d'ici avec la rafale son P90 1 kill là dessus vers le Zio qui se bat contre Edouane Costa le écart il récupère quand même le vainqueur là dessus et c'est Sadler qui finira le travail Nar et malheureusement non pour Nana c'est au-dessus au-dessus Wong est mort dans un container d'accord d'accord filtrer là avance il progresse la rafale aïe 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 on s'est échangé Loulou qui arrive avec Mécéno aussi on n'a pas de check sur le flanc gauche c'est pas cool qu'il grappillera son deuxième kill de la partie et dans la même game s'il vous plaît ça a été pris sur Inari la grenade est tombée face à Wang peut-être et Roland qui a été puni par Nanar on rappelle qu'un seul petit drapeau et on en parle plus le curseur c'est pas très agréable de voir le curseur ça peut être dans tous les sens on a Wang qui est là et puis alors là on a on a évenué contre Nanar et Wang qui vient de tomber on a réussi à prendre quand même deux kills là-dessus et Wang qui vient de tomber lui aussi est-ce que par hasard c'est à l'heure il est tombé 3 pour 2 pas mal de ressources utilisées et Luan Costa qui est là en fait il est bien planqué il s'est pris l'eau wonder qui est tombé Stadler aussi Zio ça ne tombe pas si c'est fait Luan Costa qui récupère encore un kill là-dessus sur Ezio on a Inari qui est KHS Luan Costa il ne peut pas faire grand-chose Mécéno la grenade qui est partie trop loin de la part de Mécéno qui est en train de charger Luan Costa mais il n'est pas tombé Luan Costa mais il n'est pas tombé Luan Costa mais il n'est pas tombé ça si c'est fait il est en train de recharger il s'est récupéré ce drapeau par Becker malheureusement on tombe personne Fantastic War malheureusement il n'est pas tombé il n'est pas tombé il n'est pas tombé il y a directement le hit sur le bâtiment Le bâtiment qui est pas trop mal placé On va pas se mentir que là Le bâtiment là On s'est tombé Et Seno qui a réussi à s'en sortir des rafales de la Lune Posta C'est pris Cachambre est carrément de position On a pas une lunette longue portée C'est ce qu'il faut Simplement suffisant par rapport à la distance Il reste moins de 9 minutes avant la fin de la partie 4-0 toujours Ce qui est très compliqué pour les Venezuelans Pousse un rafale sévère Et Wang qui prend Wunder Hollande qui a pris Bakert L'équivalent sa grenade Grenade qui tombe On lance le Roland Mais qui ne tuera pas Et Roland Le Roland va réussir à Prendre ce drapeau A le toucher C'est pas loin de la première touche de l'équipe Venezuelan Et On se tombe de l'autre côté Nanar qui va aller capturer peut-être le drapeau Négatif Lolo qui veille au grain Garde Cherchez Le Roland a fait cette erreur Oula Ca c'est une erreur Grosse erreur de laisser la porte ouverte Ouais c'est traité Ne laissez jamais une porte ouverte Quand vous vous infiltrez quelque part Fermez votre fichu porte C'est ça C'est le meilleur moyen de dire En fait les gars je suis ici Est-ce que vous laissez les portes ouvertes Lorsque vous allez aux toilettes Non Mais roule quand même Et là c'est la même chose Loan Costa qui a réussi à doubler là-dessus On continue d'avancer On a le bloqué là Prêt à intercepter Loan Voilà c'est fait C'est nous D'abord Baku qui se prépare pour Oh Propre Vraiment propre de la part de Baku C'est les La première Je crois que la première balle avant J'ai tout de suite mes signes Ouf Oh il est loin de Costa là Il vient de On met On en quête à Ezio Il y a un équivalence Carrément plus Grenard Et on a réussi enfin A tuer Lolo Et là c'est compliqué Je crois que le dernier point C'est Nanar qui va la porter On a Messeno qui est là Et là malheureusement Regardez là Tous les Venezuelans Qui réapparaissent Et on a Nanar qui est déjà loin Mais c'est nous qui est retenu Du Parwang Et c'est terminé 10-0 Pour l'équipe des Fantastic War au total Et donc Et bien c'est chers français Qui accèdent A cette demi-finale Bravo encore au Fantastic War Et dommage La part de Venezuelan Il a failli avoir un petit moment Possible Chez le drapeau Mais Bakou était là au grain Une chose Qui avait été oublié de leur part C'est de mettre vraiment Quelqu'un en défense C'est un peu dommage Cet oubli Qu'est-ce pas ? C'est toi qui ? C'est parti ! Après avoir un petit moment C'est parti ! Qu'est-ce pas ? C'est parti ! Je pense que c'est parti ! Il a fait deux minutes Et Bakou avec 3 kills et aucune mort, bon effectivement baisse ratio, c'est un sacré ratio de 3. Très très bien joué de la part des Shares Fantastic War, hop là on rechange un petit peu, j'essaye de réajuster tout ça. Quel match 10-0, très très mal, très douloureux, on va pas se mentir, c'est très douloureux, surtout que le drapeau n'a pas été touché une seule fois, il a été approché mais jamais réellement descendu de son mât, voilà on va pas se cacher que ça a été plutôt à 108 ce premier match. Et 20h37, vous savez quoi, on va faire une pause, on va faire une pause le temps que vous finissiez de manger, Peut-être même si vous souhaitez capturer quelqu'un, je vais voir si certains sont chauds chez eux, c'est ton plan et de voir l'interview, alors plutôt du repos pour la demi-finale, ça va être quand même important cette demi-finale, il y a un lower bracket mais ça ne permet pas de remonter sur justement le upper bracket, lower bracket ça va finir sur une médaille de bronze au mieux, alors tandis que pour la finale c'est quand même plus intéressant de rester en haut. Allez, on va peut-être attendre un petit peu pour la fin de la soirée, parce que je pense que je vais prendre le match suivant de Fantastic War, mais en tout cas pour la fin de la soirée, on va essayer quand même de choper Nanar ou quelqu'un comme Elouane, Costa ou Inari, ou Bakou qui a fait un ratio exceptionnel de 3 kills, un ratio exceptionnel de 3, c'est incroyable, 3, franchement il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça, peut-être avec un peu plus d'effort, il pourrait avoir un meilleur ratio peut-être à 5 voire 6, mais bon, petite pause et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Vous savez ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi aussi. Tout est mûlé et je vais revenir sur le tour. Ah, je dois m'encherer. Je vais vérifier. Donc, les standings sont en moment où sont les standings ? Merci. Sous-titrage ST' 501 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 passant correct à ça c'est intéressant voilà c'est qu'il y en a beaucoup de l'équipement raléant de stream c'est bon est-ce que c'est pas bon alors est-ce que ça va le faire moi je vous avouerai c'est un peu compliqué moi moi en tant que en tant que je suis pas modérateur modérateur mais ce serait ça ma décision ce serait donc les mecs en face ils laissent faire deux touches et points et ça repart à zéro comme ça mais pas à zéro ça me paraît pas pas juste parce que les balles et joueurs ont marqué leur point oui les fantasiques quoi ont marqué le deuxième point comme je dis le deuxième point vraiment je dis pas c'est vraiment ou le parce que on sait pas les mecs la guerre le temps qu'ils réapparaissent que ça ramène encore plus donc derrière bon deuxième point d'accord ok non mais le premier point c'était sûr premier point les deux touches et elles étaient bonnes bon on va se relancer malheureusement donc les ennemis ne décide d'un début 0,0 je crois enfin du moins j'espère enfin je ne sais pas comment ça va faire comment ça va se passer allez il on 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 p on on c'est reparti ça change beaucoup de choses le fait d'avoir un point de touche ou n'avoir aucun point ça change énormément de choses quand vous avez un reset du score nous verrons est-ce que ça va vraiment impacter sur le résultat en tout cas c'est parti on a un qui n'a pas choisi son arme le tir est éco no fox assez la roue le polymère qui va peut-être passer au centre il n'y a rien à nouveau sur le flanc gauche Wang passe par le centre il y en a qui a été tiré et le quartier a été tué par RER Wang Kostaki punit RER avec plus grand chou que l'équipier ah c'est fini à baston sur le flanc gauche Wang par contre qui a pas mal avancé donc il n'a pas été touché par les tirs on va attendre parce qu'il y a mon nanar qui arrive tout le monde oh il n'a pas réussi à avoir Vlad plus rapide Vlad la polymère à cet endroit qui attend il se voit pas si il l'a vu et Vlad qui est tombé avec le Wang il est directement polymère qui a fait le kill qui arrive à faire le tour et le Wang Kosta qui n'arrivera pas à prendre polymère c'est violent très violent comme échange les deux joueurs qui tombent on va ramasser la roue j'ai arrivé jusqu'au drapeau pratiquement j'ai réussi à tomber Wang c'est pas qu'il reste en surveillance bien sûr alors qu'il prend un kill qui est fait rare qui est vraiment vraiment contourné par contre cette fois-ci rare qui va s'approcher tranquille c'est la roue c'est la roue bon ben Berk qui a récupéré Denny Denny et Wang qui a enfin stopper ce killing esprit de Marcel roue kill ne pas de carte la grenade non ça n'a pas tué le polymère vous voyez c'est très curieux en fait la grenade d'arma je trouve c'est très très curieux il y a parfois ça le doublé de la part des lois de Costa bien positionné on va voir polymère voilà Wang polymère qui a pris le tarif avec Wang et Nana ils étaient trois probablement la meilleure opération à faire vraiment d'arriver à plusieurs pour arriver à faire quelque chose et Bakou qui prendra le kill avant la touche de Rare c'est dommage un beau travail de la part de Rare vraiment ce flank qu'il a fait on est arrivé quasiment jusqu'au drapeau malheureusement la touche qui sera faite par les Fantastiques quoi et le premier point marqué par les Fantastiques quoi on a Wang qui a entendu les mouvements ouf ah ça vient de péter là on a tapé le garage attention Elouane Costa et Vlad qui vont se rencontrer oh là là Elouane qui s'en sort No Fox il bouge pas oui leur défenseur Polymer qui est passé en attaque Snow Fox c'est lui qui est resté en défense on décide de passer plutôt à un seul défenseur plutôt que tout c'est clairement la bonne solution Costa est en train d'arriver voilà Elouane qui a réussi le doublé il aurait dû faire le triplay faut voir où était Polymer c'est très dangereux pour lui Nanar qui est tombé il n'est rien qui est échangé avec Denis il n'est rien qui est tombé quand on a Wang il y en a de la part de Wang il y en a trois quand même qui sont tombés Wang qui attend Kurt qui récupère le doublé encore au même endroit Vlad et Polymer qui a été pris par Wang Vlad attendez Snowfox il a été tué par qui par Nanar Nanar qui devait être oui il devait être par ici ce qui fait que concrètement là c'est le deuxième point qui est en train d'arriver en arrière c'est pas loin terrible derrière qui a réussi à battre Wang il faut qu'il tient prêt c'est la roue qui est là elle est carrément ici en vrai ça le fait on veut c'est forcer le défenseur à se dévoiler derrière qui surveillait pas forcément ok explosé et Inari qui est carrément au niveau du spawn T la 151ème voilà il se bat Inari mais rien n'y fera et il s'est pas sorti en haut au backup au petit 9mm qu'il avait il y avait il y a Kosta qui est présent Nanar par contre qui lui a réussi à prendre le kill sur Polymer et qui s'enfuit avec un deuxième drapeau pour lui l'ouane Kosta lui qui par contre fait un triplé quoi quoi triplé pour l'ouane Kosta il est chaud on va faire lui Marcel c'est la rue 5ème kill pour Elouane Kosta on aurait coché pas très loin le quatrième drapeau qui a été touché le quatrième qui a été touché le quatrième Kosta qui est en train de faire vraiment le d'être le poison de cette défense il y a un peu de retour et voilà il tombe le quatrième qui arrive pour le quatrième point donné pour les fantastiques loire il y a tour de Vlad dans une position Nari qui se met lui aussi en position arrivée de Wang on a messé la roue qui a un smash de Beckert et qui a récupéré son kill Polymer qui avance doucement on va mettre la pression sur Vlad Wang et Narn ça va récupérer le cinquième drapeau ça ça va être dangereux il y a Snowfox Marcella roue attention est-ce que Wang va tomber ah oui on a repris à voir Marcella roue il vient de tomber Snowfox il ne réagit pas quand à lui il a changé de position on a Polymer descendu et Snowfox qui tombe et je crois que c'est la fin de la première manche messieurs cinq captures cinq zéro il vient de un art avec un ratio de 3,33 de 83 pour elwen costa moins 10 moins 0,10 snow fox il a fait un friendly fire allez c'est la première manche qui vient de se finir et elle était douloureuse on va pas se mentir que il y avait quand même du de la douleur là c'est cinq captures de drapeau 5-0 on est d'accord on est d'accord que là on est quand même sur une seule direction en fait pour l'instant au niveau du match juste changé actuellement et score au niveau et des fois ah mais en tout cas on a vu que pas de donc c'est la 150 ça a été quand même un plus qu'à sens unique c'est terrible parce que le début le début bon il ya eu ce début de match qui a été avorté puisque problème de serveurs on fait avec ce qu'on a moi j'étais pas super chaud pour qui est quand même un début 0 0 et au final le ce début 0 0 qui a amené un 5-0 ultra sale mais vraiment à sens unique ça a été un ça a été un train qui est passé sur sur la 151e c'est terrible quoi c'est vous avouez que c'était quelque chose d'assez assez incroyable allez donc elle est il ya les joueurs qui sont en train de faire du changement du code 151e par contre comment ça c'est qu'ils ont des modifiés des ça a des choses modifiées les messieurs en tout cas un zéro pour l'instant enfin en tout cas une map à 0 et 5-0 surtout alors est-ce que ce soir on va voir cette fameuse équipe des fantastiques roi en grande finale 1 donc je vous dis à l'avancé à ce qu'on va faire on va faire comme ça c'est à dire qu'on termine le match fait une coupure rapide donc je laisse le steam se finir dès que le stream est fini vous restez bien sûr puisqu'on enchaînera tout de suite derrière avec l'interview de ces messieurs donc bref taking some new men and their manpower haha allez en tout cas ça a l'air de ça a l'air d'être pratiquement prêt leur côté snow fox alors je comprends toujours pas comment snow fox a fait pour à part à part en fait à part en faisant un friendly fire en tout cas il est du changement donc d'aurès à l'estomouf la ligne box qui fait malmener allez on est parti pour la deuxième manche qui arrive bref soyez prêts soyez chauds messieurs en tout cas sacrément chapeau alors certains pourraient croire que il y a un camp qui a plus avantage que l'autre par rapport à la défense alors je vous dirais oui et non ça dépend vraiment sur chapeau je crois que au niveau des planques le camp red fort enfin le camp hop fort a plus de planques que le camp blue fort c'est beaucoup plus difficile de défendre le sandrapeau sur blue fort que sur hop on va voir si c'est vrai sur cette manche là mais je ne m'avancerai quand même pas aussi vite on va voir si c'est vrai le camp on ne va pas estanos ce c'est une nouvelle il s'agrandit on va faire l'impact et d'où 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 et Alors, il faut savoir sur la 151ème et la seule chose que l'on sait, c'est que c'est une équipe de Roumanie et qui possède aussi quelques joueurs européens, rien de... J'ai quand même regardé les petites fiches que j'ai, je pense qu'on n'a pas plus de renseignements concernant les équipes-là. On a eu quand même... Je remercie beaucoup... Ah ben si, on a eu plus de... La 151ème, alors... La 151ème Black Wolf, donc c'est son renommé après... Donc, ce bataillon a participé pendant la guerre d'indépendance, notamment pendant Gravita, Roava, donc c'est une unité apparemment qui existe réellement, Pendant la Première Guerre Mondiale, la campagne de 1916, 1917, 1919, et pendant la Seconde Guerre Mondiale, ils ont participé à la libération de Bessarabia, Parti donc Nord-Ouest de Roumanie, Et en Irak, ils ont participé aussi à plusieurs missions, après l'Angola, la Bosnie-Albanie, l'Afghanistan. En 2008, le bataillon a été déployé avec 405 soldats pour Thalil, prêts à participer pour la libération d'Irak, enfin... Donc c'est leur première participation pour la 151ème. Donc ils ont répondu à la question, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant les joueurs qui vont participer au tournoi ? Ce sont des imbéciles, d'accord. De leur équipe, hein. Il y en a qui a été gris avant, vous laissez sur le premier échange. Et donc, bien sûr, dans les plats qui conseillent, si jamais vous allez en Roumanie, à essayer absolument, vous avez le Sarmal, le Missy et le Twiq. Et en tout cas, retournant un petit peu sur Arma, on a Alesto... On a Alesto... Blanqué, Alesto... Méprès, réceptionné... Fantastic War... Très proche... Et c'est pris. Il y en a qui est toujours vivant... Et de l'autre côté, les play-in, quand même, qui arrivent pas mal, hein... Sur ce point-là... On va tirer une roquette carrément sur la baraque... Les cartes... Les cartes... Les cartes a dû voir, justement, Alesto... Il y en a en tout cas, lui, qui s'est chargé de punir. On a balancé une grenade. Ah, la grenade est pas trop mal, malheureusement. Elle sera pas reçue. Il y en a rien. Il y en a rien. J'en fais... Ah non, c'est bon. Mouche, c'est toujours vivant. D'un coup qu'il est en position. Mouche qui avance tout doucement. La polymère, aussi, qui arrive vers le... Vers le point. Ah, et Bakou qui vient de tomber. Sa première mort du tournoi pour Bakou. Terrible, le ratio. Le ratio qui s'effondre. Le premier point qui va être... Le premier drapeau, pas mouche. Et loin de Costa, qui sauve la touche. In. Allez, m'assez la roue. Allez, play in. Qui vient de tomber. Et on vient de faire un trou dans la... Barraque Bakou qui vient de s'effondrer. Lui aussi. Il était dans la... Dans cette maison. Pas hésiter à claquer une deuxième roquette. J'ai toujours en vie. Et de reste, par contre, qu'il vient de tomber. Ah, et la touche, quand même, qui est passée. Un ratio qui n'a pas pu empêcher cette touche. Ah oui, on a mouche qui passe cette fois-ci. Bien à gauche. Bien au niveau de l'est. Mouche, mais... Ah, ça ne touchera pas. Pas ça que je veux sur l'ouest. Sur l'est. Un paire de nanars, je crois. Un paire de nanars, je crois. C'est la première ce que ça fait. Naplesine, hein. Qui tombe sur Edouane Costa. C'est bien touché, là, du côté des... Des français. Square, deuxième touche. Nanar qui vient de tomber. C'est pas terminé pour autant. Et Bakou, qui... A réussi à bien se plonger. Il était bien dans le coin. Et que le check n'était pas suffisant. Il n'a pas peur de masser la roue. Où se trouve ce drapeau? Inari qui arrive. Il faut marquer ce premier point de la partie. Il faut pas oublier. Et un sixième drapeau. Total. C'est Edouane Costa qui a tué Wang. Ça, c'était pas très cool. Ah non. C'est Wang qui a tué Edouane Costa. Il y a légèrement changé de position. Inari qui récupère le doublé là-dessus. On continue pour Inari. C'est passé carrément... Elle. Inari qui décide de ne pas s'orienter sur le drapeau. Wang. Il y a certains qui vient de tomber. C'est bien fait. C'est très bien fait de la part d'Avesto. Dores aussi qui est au-dessus. Oh! Bonne couverture! C'est très bonne couverture. On va voir. Ouf! Inari! Inari c'est chaud quand même. sans mouche mouche qui passe vraiment sur l'est de la map attention polymère qui est avec le lance-roquette il va tomber nanar nanar qui se défend il ne se défendra pas longtemps il n'aura raison de lui allez stop pour l'instant qui se porte plutôt bien 6-1 bang il n'est pas très loin il n'y a rien qui va peut-être plus essayer de couper les arrivées de renforts en tout cas c'est la roue qui est là l'écart qui vient de tomber 11 il n'y a rien qui va être très patient j'ai l'impression je l'ai la part de veine oh là ah mais c'est la grenade de son pote d'orès ah terrible ah terrible je l'éloigne comme ça elle laisse tôt traiter très rapidement il n'arrive que tu vas récupérer ce drapeau nari qui a vraiment attendu ce moment pour l'arrivée d'elwen costa histoire de prêter un peu la confusion surtout de se débarrasser hein de l'estos il a quand même bien défendu ce point et bécart qui a été tué par wang un peu trop nerveux wang sur cette deuxième partie polymère oh la oh le ragdoll de l'enfer polymère polymère qui doit leur offrir un ragdoll de ouf bon on a le balancé il n'y a rien qui repasse encore une fois de plus on va par le même endroit à l'estos nanar qui était derrière mouche oh la oh l'erreur d'alesto l'erreur de nanar aussi par la même occasion attention oh la la porte oh non et c'est wang qui remporte un duel mais que fait la police oh la l'erreur d'alesto c'est dommage parce que là pour le coup l'erreur d'alesto il fermait la porte et le cadavre a été poussé dehors nice c'est mis en position directement cette fois-ci à l'estos qu'il ne laissera pas le drapeau fuir il n'est arrivé ça ne fonctionnera pas cette fois on a remarqué quand même qu'il y a eu un gros coup de chance il chope le drapeau l'estos devait être un petit peu dans la lune checké ailleurs et manque de bol quoi le temps de revenir il n'arrive pas à le choper ah bah c'est la roue oh la grenade ça a été mal lancé ça on a joué de la part de polymère sur Beckert on a Mouche qui est là c'est la roue qui a réussi on a Wong Baku quand même qui sont en défense Wong qui se soigne et le kill de Wong on l'échange, l'échange entre les deux et c'est Mouche qui remporte le duel la défense qui tient bon et Wong Kosta qui vient de de se faire descendre par un lesto on va se mettre à défendre lui aussi il a déjà 3 à 0 c'est à peu près on peut voir il y a déjà 15 minutes on va regarder un petit peu les scores Elwan Kosta c'est 11 à 9 pour Wong 4-8 Inari 14 à 4 Inari le poison de cette game en tout cas avec Earth qui quant à lui vient de décéder et fait un 8-11 Baku 2-2 et quant à l'anar 9-11 du côté des 151ème à l'esto 10 à 4 Dorès 1 à 8 Mouche est à 2-9 Play-in est à 4-11 Polymer à 11-9 et on va c'est la route à 12-12 voilà c'est fait on a réduit en poussière la baraque exactement ce qu'on voulait là d'un coup pour le couvert c'est plus compliqué attention allez Wang Elwan Kosta les deux qui se sont fait attraper par Dorès et Alesto grosse embuscade très très bien joué allez Alesto ça ouais ça me paraît dangereux et Mouche qui vient de toucher enfin un drapeau ah non qui a été stoppé directement on a des Baku qui vient de tomber Polymer aussi les changes entre Baku et Polymer qui s'est soldé par un match nul il n'arrive Alesto et Dorès carrément oh la vache il n'arrive il y a Alesto et Dorès au même endroit ce délice de balle Juan Kosta qu'est-ce qu'il se passe est-ce que le Doudan Kosta va se faire à voir et ben oui taper un peu loin allez Nanarinari sur la droite la plugin qui va continuer à en passer sur l'est c'est la roue qui n'a pas été aperçue par Nanari gauche il mouche bien joué le catch sur Elouane Kosta pas terminé pour autant allez on va en terminer la 19ème minute jouer de la passe de Beckert et Arkela Nari il y a deux énervés là ils sont posés Nanar qui arrive à prendre Masséla Roux le rechargement Nari bien fait de la part d'Avesto oh non oh non Nanar oh non oh non Nanar il a vraiment rafalé en fait dedans il a tiré partout sauf là où ils étaient dommage il a craqué le Nanar Elouane Kosta qui va récupérer Masséla Roux on est avec une MK de 100 voilà pour débloquer j'ai l'impression pour Elouane Kosta il s'est même blessé en faisant le move c'est en position Dores qui est toujours vivant et Alesto qui réussit à défendre contre Elouane Kosta et c'est vraiment bien parce que Dores ne s'est pas fait glier Alesto a changé de position ce qui fait que ça repart à zéro c'est fait et Dores qui vient de tomber enfin oh la la bien joué de la part d'Alesto quand même malgré cette touche qui a été faite bon là au moins on a arraché le buisson de la part de polymère on est arrivé Bakou qui était juste présent et prêt en meilleur des cas Nari Nari qui arrive à prendre Play il reste 8 petites minutes avant la fin de la partie et pour l'instant les Fantastic War qui sont toujours qualifiés pour cette grande finale de demain doucement doucement la gâchette va pas nous la casser de reste je pense que là il prend un gros risque en se mettant ici parce que il n'y a pas vraiment de couvert il y a un couvert mais on peut le voir assez rapidement là autant on le voit pas c'est à voir ça a passé en tout cas Wong lui il est pas loin ce sera lui qui sera en test Rafale qui a été balancé Polymère qui récupère le quitte soit l'Ouelan Costa la grenade sur Wong Ardalesto c'est bien fait de la part d'Inari continue il n'arrive à être le poison de cette partie nanar qui arrive qui prend masser la roue pas d'Alesto alors s'il a fait ça et ça il a dû le voir il s'est dit c'est trop tard c'est bien fait ça amasser la roue qui arrête Inari c'est dangereux pour Dores parce que Inari allait arriver derrière alors ils sont pas oui effectivement ils ne sont pas fait ils ne sont pas fait marquer de points de flag mais ils se sont fait toucher quand même le drapeau une fois et Baku oh ah voilà Becker s'est tué à la grenade bien joué Becker au moins il aura défendu le drapeau quel homme aïe 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 il va rester 5 petites minutes avant la fin de ce match et on voit les Fantastic War qui continuent pousser Namu chez Playin qui sont bien ici Pan Costa Dores avec la petite la petite fraque quand même qui a été balancé au cas où C'est bien joué de la part de Dores en fait j'ai l'impression qu'il il est il est en train il est clairement c'est une sacrée défense qu'il est en train de faire Dores tout de même Nari qui sait où se trouve peut-être Dores c'est la roue largement Nari qui change de position instantanément et pendant un instant on a Mouche qui est là est-ce qu'il est tombé pas encore tombé non elle est staule lui par contre c'est le cas à coup il continue à harceler au final au final cette maison qui permet une ouverture bonne ouverture sur la zone c'est la roue qui vient de tomber c'est la roue c'est la roue qui vient de tomber il y a une arrive qui arrive derrière Dores c'est Dores qui vient de tomber ce drapeau qui vient d'être pris par la Nars là ils étaient quatre autour de Dores c'est extrêmement compliqué au final vous avez des sons qui viennent de partout polymère qui vient de s'envoler Inari qui vient de s'effondrer Asbeckert pas loin bon il l'entend le quatrième point qui vient d'être inscrit oh les fantasticoir je vais essayer de prendre un kill supplémentaire sur Dores il y a Lesto qui vient de tomber qui est proche on a Wang Nanar qui vient de tomber et Beckerth aussi qui est pas loin Beckerth qui décide plutôt de passer par un autre côté ah bien bien bravo les gars les mecs qui se sont mais oui ah et le deuxième drapeau toucher s'est massé la roue qu'il avait fait et malheureusement il n'a pas réussi à s'enfuir avec polymère Lesto bien fait de la part de Lesto il n'a rien qui est tout dans le dos sur l'est bien je voulais pas amasser la roue il sera stoppé il reste et ben à peu près une minute et là je pense qu'on ne peut pas se faire de ben d'illusion il me semble bien que Fantastic Quartz s'oriente vers une place en grande finale où on arrive face à Lesto c'est Lesto qui remporte son duel à Lesto par contre qui se fait punir par polymère le copain qui dérape sur la gâchette terrible terrible moment des instants pour polymère qui dérape sur la gâchette sur la gâchette grosse grosse défense quand même à noter de la part d'Alesto et d'Odorace ça a été très très grosse défense bon malheureusement elle a lâché elle a lâché des des points c'est-à-dire que les Fantastic Quartz sont arrivés à beaucoup plusieurs fois mais il y a eu ce petit moment sympathique avec les deux l'un à côté de l'autre qui était en train de le rapporter victoire donc des Fantastic Quartz comme je vous l'ai dit on va prendre genre je vais vous laisser 5 minutes un petit peu enfin vous n'aurez pas l'impression normalement que le stream se sera coupé ou alors peut-être quelques secondes vous allez voir que le stream se coupe pas de panique le stream revient très vite il reviendra normalement quelques secondes après et ensuite nous aurons l'interview avec ses chers de la Fantastic Quartz allez je vous dis à tout de suite pour cette interview be right back monsieur je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?